et salut tout le monde c'est Chirelle on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour qui a été faite sur steam concernant médiévale dynastie c'est la mise à jour qui a été faite le 20 novembre et qui nous passe à la version v0.2.1.0 pour la branche du public test de l'alpha c'est à dire quand vous avez mis votre jeu en français alors différentes choses ont été apportées dans le jeu vous pourrez regarder sur steam mais je vais vous les annoncer un petit peu vous avez une nouvelle caractéristique de construction qui sont les routes vous avez de nouveaux sons pour les brebis des nouveaux sons pour les fourneaux des nouveaux sons pour le chaudron pour le grill pour les feux de camp pour la pêche vous avez aussi pour des nouveaux sons pour le tir le tir à l'arc et autres enfin tout ce qui est chasse il y aura des nouveaux sons une nouvelle langue qui a été ajoutée qui est le chinois simplifié alors l'habitant le bâtiment où l'animal où le champ reste sélectionné lorsqu'il y a un changement de catégorie dans la gestion c'est à dire que si vous faites rajouter un habitant dans une maison si vous level up un bâtiment si vous déménagez un animal parce que vous voulez changer des choses dans votre dans votre dans votre village vous voulez le déménager mettre les je sais pas les cochons les oies les poules vous voulez mettre ailleurs donc construisez un poulailler et vous allez basculer votre animal donc tout ça si vous voulez casser un champ refaire un autre plus grand tout ça restera sélectionné lors du changement de catégorie dans la gestion une catégorie sélectionnée dans le dans le dernier onglet c'est à dire armure diverses survie chasse etc va être mémorisé vous allez avoir de nouveaux indicateurs pour l'état du bâtiment et le niveau de chauffage qui a été ajouté à la fenêtre du détails du bâtiment les pnj lorsqu'ils sont bloqués que vous leur cliquez dessus et que vous leur dites tout simplement est ce que tu peux bouger ils reviendront automatiquement à l'emplacement alors ils vont bouger sur le moment mais ils vont revenir immédiatement à l'emplacement où vous leur avez dit de bouger voilà donc il se pousse mais il revient là où il était donc s'il est bloqué et que vous lui dites est ce que tu peux bouger des fois ça les débloquer là par contre il reviendra automatiquement à l'endroit où il était bloqué donc ça je vois pas trop l'intérêt mais enfin bon vous avez des nouvelles armes qui vont être dédiées à la pêche qui est le lance à la lance à pêche vous allez pouvoir avec une lance pêcher il y a trois nouveaux types de poissons qui ont été ajoutés dans les lacs et les rivières existantes déjà sont le brochet le gardon et la pêche et la perche la pêche on pourra le faire aussi avec des lances et d'autres armes comme l'arc je pense il y aura une notification qui va apparaître lorsque vous allez acheter par exemple des poules des oies peu importe quels animaux ou que vous allez justement changer votre animal de bâtiment vous aurez une notification qui va apparaître à l'écran concernant le fait que vous avez acheté des poules à on va dire branica par exemple je vous dis un nom au hasard branica vous aurez une notification comme quoi la poule est bien arrivée dans votre poulaïn alors n'oubliez pas de construire le poulaïn d'acheter la poule ensuite vous avez une mise à jour concernant les informations des humeurs des pnj une notification lorsque le joueur aménage le pnj aménagera dans la maison dans une maison vous aurez des nouvelles animations de pêche pour les pnj les pnj maintenant peuvent pêcher à condition que vous ayez bien entendu mais ça c'est pas nouveau la cabane de pêche mais toutes ces interactions de pouvoir pêcher à l'arc etc et aux filets etc ils ont il ya des nouvelles animations je vais vous le montrer sur steam au niveau de l'image et ça c'est à condition que vous ayez la cabane de pêche les pnj peuvent pêcher donc s'ils ont la cabane de pêche et vous aurez lorsque vous recrutez un pnj ouais ou lorsque vous allez vouloir changer un pnj de maison parce que ça va pas vous les voyez toujours dormir parce que ça peut jeter un oeil aussi dans vos maisons vos pnj tant qu'ils ne dorment pas dans le même lit c'est qu'ils ne forment pas une coupe c'est qu'ils ne sont pas encore amoureux on dira donc si au bout d'un certain temps ils sont toujours pas amoureux et que vous voyez que le temps passe et qu'ils sont toujours à faire chambre à part c'est qu'ils sont pas compatibles donc n'hésitez pas à changer vos couples que vous verrez en jaune je vais vous montrer que vous verrez en jaune parce que ça peut être de là aussi pas automatiquement parce qu'ils se plaisent pas à l'endroit où ils travaillent c'est aussi parce qu'ils ne s'entendent pas tout simplement avec le monsieur avec qui ils partagent ou la dame avec qui ils partagent leur maison et que vous risquez avoir des couples qui passent à bébé pour la prochaine génération autre chose qui a été corrigé les articles ne flotte pas ne flotte plus dans l'eau voilà ce salir ne fonctionne pas lorsque l'endurance illimité est activée vous savez que maintenant lorsque vous lancez une partie vous pouvez manger comme je vous ai dit dans la part dans la vidéo précédente un côté un petit peu cheat changer les saisons faire que votre endurance soit toujours en illimité à faire qu'il n'y ait pas d'empoisonnement enfin tout ça donc ça ça a été corrigé on va dire le bug qui avait à la partie 3 de l'histoire d'halloween a été résolu le problème de numérotation comme ils disent d'articles divers entraînant la vente d'articles incorrects aux fournisseurs des fois vous vendiez vous aviez je sais pas on va dire 50 000 pertuis et puis vous aviez une erreur mais ça c'est des bugs que tout le monde raconte pas donc ça je vous laisserai le regarder l'approbation l'affectation ne diminue pas avec le temps ce qui oblige les png recrutables à ne jamais quitter la carte la compétence recommandée dans les détails du bâtiment n'est visible que dans les bâtiments de production ça je vais vous le montrer vous avez la liste dans la fenêtre de gestion pour voir tout ça les détails du png ne sont pas mis à jour après l'attribution la suppression du domicile du lieu de travail tout ça ce sont les bugs qui ont été corrigés donc vous avez une augmentation de chance maintenant de jumelé des habitants la langue turque l'augmentation que les objets qui tombent à l'eau flottent il y en avait on l'avait déjà c'était assez réaliste quand vous coupiez un arbre ben ça tombait au niveau de l'eau et ça flottait donc maintenant il y a pas mal d'objets qui flottent vous avez un nouveau système d'inventaire pour une meilleure optimisation le nu le niveau d'humeur de l'habitant à une nouvelle plage qui est compris entre moins 100 et 100 donc c'est à surveiller maintenant on a des flèches qui sont vers le bas ou vers le haut on va le voir je vais vous montrer dans ma partie dans ma nouvelle partie puisque je recommence une partie je vais vous expliquer pourquoi les informations sur l'ajout la suppression la consommation d'articles de l'inventaire indique également le nombre d'articles dans l'inventaire changement du nom de poisson en viande de poisson donc maintenant ce n'est plus du poisson que vous aurez c'est la viande de poisson amélioration de la précision de la détection des plantes lors de la récolte avec une faux les filets de pêche fournissent désormais un certain type de poisson spécifique au lieu d'une viande de poisson l'icône de la monnaie a été changée elle n'est plus en or elle est en argent et il y a une optimisation de la logique du jeu voilà ça c'est ce qu'ils ont dit lors de cette mise à jour du vin je vais vous la montrer directement ici comme ça vous verrez l'image voilà donc on se retrouve sur steam donc là c'est tout ce que je vous ai lu ce qui a été fixé ce que la mise à jour a apporté les fixer tous les bugs dont je vous ai parlé là c'est tout ce qui a été ajouté les langages chinois le chaudron les bruits de chaudron etc est ici donc vous avez le 19 novembre ils ont ils ont annoncé tout simplement ce qui allait être fait et ici c'est à dire la d'hier a été mise en place ce que je viens de vous dire donc si je clique sur celle du 19 voilà voyez les pnj qui seront au niveau du pêcheur alors il parle de la cabane du pêcheur mais là je ne la vois pas donc ce sera à test peut-être donc voyez ici à partir où vous aurez posé des filets vos pnj pourront avec une lance tout simplement vous peut-être aussi aller attraper certains poissons qui sont là là je vois qu'un petit un petit panier un petit tabouret est ce que ça oblige d'avoir la cabane de chasse ou est-ce qu'il simplement il faut mettre des filets je testerai et je vous tiendrai au courant donc voilà c'est la la photo qu'ils avaient mis pour montrer le nouveau système de pêche qu'il y aurait et en suivant vous avez donc la mise à jour on revient sur le jeu donc maintenant quand vous allez ouvrir votre parti vous allez avoir ce signe qui va apparaître à l'écran pas de panique cela dit juste attention vous êtes au début d'une partie vous êtes dans un jeu qui est encore en test une version test beaucoup de contenus ne sont pas terminés mais les résultats sont en progression par contre faites attention à vos sauvegardes si vous voulez nous aider à être des testeurs au niveau du jeu nous vous demandons de bien vouloir faire une copie de votre sauvegarde au niveau de vos fichiers au cas où il ya un problème qui se passe lors d'une mise à jour ou quoi que ce soit que vous ne perdiez pas votre sauvegarde il nous souhaite une bonne journée donc on va aller dans ma partie donc je vais cliquer sur continuer donc moi j'attendais honnêtement de cette mise à jour ce qui avait été dit c'est à dire l'ajout parce que sur youtube vous avez la chaîne des développeurs où tous les mois ils répondent à une fac donc il regroupe tout toutes les questions qui ont été posées par les joueurs que ce soit sur twitter instagram sur le discorde ou autres et ils vous répondent par rapport à cela et il avait été demandé donc par de nombreux joueurs que des carrioles ou des chevaux soient mis en place donc ça devait être fait pour la prochaine grosse mise à jour mais là c'est pas fait on espère pour la prochaine on attendait tous effectivement de pouvoir passer à plus de 30 bâtiments puisque pour l'instant on est limité à 30 bâtiments tant qu'ils n'ont pas mis en place d'autres caisses au niveau d'uni ghost des quêtes histoire donc voilà on est bloqué à 30 bâtiments pour l'instant j'espérais que ça allait être débloqué parce que le problème il est que le jeu on est donc bloqué à 30 bâtiments donc on joue avec les quêtes secondaires qui sont pas à négliger puisque ça vous apporte des points de dynastie donc ça aide mais par contre le temps passe le temps passe et puis comme je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo le temps passe vous vous vieillissez les pnj vieilliste comme j'ai eu dans ma première partie et que je vous avais montré une igos qu'on voit quand on arrive au tout début du jeu et plus ou moins jeune quand vous avez vu quand vous m'avez demandé de vous montrer mon village dans la vidéo précédente que vous avez sur youtube voyez une igos a les cheveux blancs les vendeuses qui étaient jeunes au départ ne le sont plus elles y vieillissent puisque nous on vieillit donc les pnj vieillissent votre enfant va grandir maintenant les quêtes histoire sont bloquées donc vous jouez quand les quêtes secondaires qui sont à peu près toujours les mêmes qui sont répétitives mais qui apportent des points dynastie qui ne sont pas à négliger mais le temps passe et le problème c'est qu'on ne sait pas on ne sait toujours pas à quel âge on meurt dans ce jeu donc il y en a qui m'ont dit 60 ans ce que je trouve un petit peu curieux au niveau de cette époque parce qu'on ne vivait pas aussi vieux bien qu'on trouve des pnj de 50 et quelques années dans les villages mais bon pourquoi pas si on meurt à 60 ans moi dans mon cas précis mon épouse étant plus âgé que moi comment ça se passe si elle décède voilà et que moi je reste tout seul avec l'enfant comment ça se passe comment moi ça se passe quand je vais mourir comment se fait le passage à la dynastie suivante c'est des questions un petit peu qu'on se pose tous on n'a pas encore les réponses on espère les avoir donc ici comme vous pouvez le voir aussi c'est ce que je vous avais marqué expliqué dans la vidéo vous avez dans le menu se débloquer c'est à dire que quand vous êtes sur la map peu importe vous êtes à Branica c'est pour ça que je vous disais dans l'autre vidéo qu'il n'y a pas de lieu vraiment c'est pas obligé on n'est pas obligé de se mettre à côté du village où il ya une igos pour aller payer les taxes etc puisque avec se débloquer vous allez aboutir vous téléporter en fait en quelque sorte de de l'endroit où vous êtes jusqu'à l'entrée du jeu c'est à dire là où vous trouvez au tout début du jeu donc voilà ça peut aider par exemple vous partez une chasse de nuit vous êtes complètement à l'opposé de votre village ben vous vous faites échappe vous retrouvez à ce menu vous faites vous débloquer vous retrouvez à l'entrée du village où il ya une igos donc ça peut ne pas être mal enfin moi je m'en sers quand même assez donc je vais vous montrer ici donc on est en hiver alors il ya un nouveau bruit au niveau du chaudron bon ça tout ça moi personnellement ça ne me perturbe pas trop donc ça c'est mon nouveau village pourquoi ah oui pourquoi parce que moi j'avais un bug rappelez vous je vous l'avais montré j'avais deux quêtes donc là une quête de concernant alvin et une quête concernant une igos qui me demandait d'aller parler à sans bord alors on a après avoir contacté les développeurs et il ya des pages et des pages là dessus sur steam de personnes dans le monde entier qui a eu le même problème donc ce qui se passe c'est que le jeu alors ça vous allez rager mais comme j'ai rager mais bon ça c'est pas grave le jeu est agréable donc il n'y a pas de problème au début oui c'est vrai allez mais bon en gros le problème qui se passe c'est que ce bug a été corrigé au niveau de ce sambor et au niveau d'alvin ceux qui avaient des problèmes avec alvin sur les toits ceux qui avaient des problèmes à la quête d'alvin avait des quêtes d'alvin qui était buggé ou avec la quête de sambor qui avait pop or map donc on pouvait pas aller lui parler donc ce bug a été rectifié mais par contre pour pouvoir comment dire pour pouvoir bénéficier que ce bug soit rectifié le seul moyen est de recommencer une partie oui vous m'avez bien compris moi de faire mon premier village que je vous ai montré ça m'a pris 200 heures de jeu pour en arriver là où j'étais quand j'ai vu ce bug et qu'il y en avait qui disait que pour eux ça avait été résolu je ne comprenais pas moi pourquoi ma partie toujours buggé donc les développeurs m'ont répondu en fait il n'y a pas comment je peux dire ça comme ça mais c'est pas en contact votre partie et cette mise à jour qui a enlevé ce bug j'espère m'exprimer j'essaie de vous expliquer comme je peux donc en fait ils n'ont pas encore la possibilité comme ça existe dans d'autres jeux comme cela de leur envoyer des sauvegardes de façon à ce qu'ils nous rectifient le tir dans nos sauvegardes pourquoi parce qu'ils ont sûrement beaucoup 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 de boulot au niveau du développement du jeu donc si tout le monde commence à leur envoyer leur sauvegarde ils n'ont pas encore mis ce système en place donc hélas oui le bug a été corrigé vous n'aurez plus de bug avec les quêtes d'Halloween ou vous n'aurez plus de bug avec les quêtes d'UniGhost mais pour ça il faut recommencer une partie de zéro alors oui ça fait rager au début vous dites vous n'êtes pas super motivé enfin moi je rageais 200 heures de jeu devoir recommencer une partie mais après vous reprenez au jeu vous allez ça va vous permettre aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs de choisir un autre endroit de ne pas vous mettre automatiquement là bas de vous mettre plutôt près d'un endroit où c'est plat où vous avez pas mal d'arbres où vous avez de l'eau à côté évitez de reproduire les mêmes erreurs que vous avez fait dans votre première partie vous avez perdu du temps vous avez perdu voilà et de jouer votre jeu différemment d'autant plus que les quêtes ne sont pas les mêmes il y a des quêtes que j'avais eu dans la première partie que je n'ai pas eu dans la seconde et vice versa des quêtes que j'ai dans la seconde et que j'ai pas dans la première ou que j'avais dans la première et que j'ai plus dans la seconde ben voilà vous m'avez compris donc on va revenir dans le jeu donc au niveau de la gestion alors on vient de passer en hiver donc je pense que comme maintenant on a l'humeur des penji qui jouent voilà ici vous voyez l'hiver vient d'arriver ils sont pas super contents j'en ai pas un qui est content d'ailleurs pas un pas un pourquoi ben parce que c'est l'hiver ensuite donc autre chose qu'on m'avait posé comme question j'y reviens dessus on m'avait dit je comprends pas sur des parties je vois des penji qui sont en compétence niveau 8 niveau 7 voilà regardez moi j'ai un chasseur qui est niveau 10 pourquoi quand je l'ai recruté était niveau 2 niveau 3 mais je ne l'ai pas bougé de de là puisqu'il était heureux en étant chasseur j'ai voulu essayer de le changer parce que j'en avais deux et que j'ai un énorme stock de nourriture vous voyez hein j'ai 8865 de nourriture donc le problème est que ben quand j'ai voulu le changer ben il n'a pas été content donc je l'ai remis là où il était donc là je pense que l'hiver ça leur plaît pas trop donc au niveau des compétences ici il y a des erreurs qui sont commises donc autant que je vous le dise de suite le premier icône concerne l'agriculture et les animaux les élevages d'animaux donc ici l'icône là ce sont pour les travailleurs des champs pour ceux qui travaillent dans la grange pour tout ce qui est fumier abattage etc et ainsi que les éleveurs d'animaux le deuxième icône c'est ce qui concerne l'artisanat ceux qui vont travailler à l'atelier de couture c'est ceux qui vont travailler à la forge le troisième onglet pour l'instant n'est pas utile pourquoi parce que c'est la diplomatie c'est quand la vente va être mise en place ou l'échange va être mis en place dans le jeu pour l'instant ce n'est pas fait c'est pour ça qu'il n'est pas utile pour le moment que vous mettiez dans vos stockages de nourriture votre stockage ou ne serait-ce que dans la taverne quelqu'un mis à part la taverne ça peut passer parce qu'elle va vous concocter des petits plats etc qui va booster un petit peu le moral de vos troupes parce que c'est comme vous si vous faites que de la viande cuite au bout d'un moment vous allez en avoir marre de manger la viande cuite donc il va falloir booster tout ça si vous avez fait des champs de carottes des champs de choux vous avez des recettes à débloquer dans le chaudron je vais vous montrer et essayez de leur faire un petit peu de tout de leur varier la nourriture de façon à ce qu'ils soient contents effectivement l'hiver faites leur par exemple du ragoût le ragoût rapporte beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus au niveau nutrition de la soupe des potages etc et plus léger par exemple l'été comme du porridge comme des petits potages comme des choses comme ça et vous allez voir que vos PNJ vont être beaucoup plus heureux et vous feront beaucoup plus de bébés voilà faut pas l'oublier mais ça je vais vous le montrer après donc là il n'est pas le troisième dessin représente la diplomatie tant que les développeurs n'auront pas incorporé dans le jeu le système du commerce c'est à dire comme quand vous allez vous dans la vie du négost ou dans les autres villages ben voir les vendeurs qu'il y a le problème c'est que voilà là pour l'instant la seule chose que vous pouvez faire c'est prendre ce que vous ouvriez fond aller le revendre dans la ville du négost ou peu importe dans n'importe quelle ville et pour l'instant mais après quand le système de vente va être mis la diplomatie va être importante pourquoi parce que votre diplomate va pouvoir négocier il va monter son niveau et puis il va monter son niveau plus ce sera un bon vendeur et puis il vous fera gagner de l'argent l'autre dessin c'est le minage mais aussi ça concerne les bûcherons et ça concerne aussi l'abri d'excavation alors il y a un gros blême à ce niveau là d'après ce que j'ai pu voir c'est l'abri d'excavation et la mine ce n'est pas du tout la même chose l'abri d'excavation c'est quelque chose que vous mettez dans votre village je vais vous le montrer qui va vous rapporter du calcaire et des cailloux donc ça dès que vous l'avez posez-le dans votre village mettez-y quelqu'un qui a une compétence ici de minage qui n'est pas trop mal parce que tout simplement il va vous ramener du caillou et du calcaire le but étant que vos maisons au début vous allez les faire en bois parce que vous n'avez pas le choix parce que pour faire une maison il faut énormément de cailloux de pierre vous savez que ce n'est pas évident de les choper à part l'hiver et l'abri d'excavation va vous aider à ça et le calcaire ça va vous aider à quoi ? ça va vous aider à level up vos maisons au niveau de l'enduit enfin pas l'enduit au niveau de l'isolation de votre maison je vous l'ai dit dans l'autre vidéo les maisons en bois on les level up c'est à dire on les améliore avec de l'enduit par contre les maisons en pierre qui sont mieux isolées déjà à la base en pierre vous allez y placer le calcaire que vous aurez dans l'abri d'excavation qui se place dans votre village la mine elle est un poste de travail que vous mettez devant une mine et vous y mettez un ou deux mines l'abri d'excavation n'a besoin que d'une seule personne qui a ici l'item qui n'est pas trop mal d'accord ? donc au niveau quand vous aurez trouvé une mine et que vous allez placer votre bâtiment pour la mine tout simplement ça va se coller à l'entrée de la mine et les mineurs vous allez les voir partir de votre village en direction de la mine et ils vont aller dans la mine alors bien sûr si vous y allez vous n'allez pas les voir c'est une animation vous allez vous de temps en temps aller miner pour faire grimper vos stats et débloquer des choses mais vos mineurs qu'est-ce qu'ils vont trouver dans la mine eux par contre vont vous ramener du fer qui vont vous permettre au niveau de la forge de faire des flèches en fer enfin des objets beaucoup plus durables et que vous vendrez plus cher du fer, du sel qui vont vous permettre de saler vos viandes qui vont vous débloquer des recettes etc etc et ils vont vous ramener aussi de la pierre voilà donc le problème est que au bout d'un moment si le coffre de votre mine est plein si vous n'avez pas fait un abri de stockage à côté de la mine qu'est-ce qui va se passer ? vos ouvriers ils vont faire leur coffre est plein donc comme dans votre village le coffre est plein, qu'est-ce qu'ils font ? ils vont le mettre dans le stockage donc là le problème c'est que la mine les mines sont un petit peu éparpillées dans la map donc c'est des allées-venues c'est du temps perdu et c'est du temps perdu puis du rendement perdu si vous n'avez pas un stockage à côté de la mine donc même si vous faites qu'un stockage niveau 1 sachez qu'il est commun avec le stockage de votre village que vous mettiez un stockage en plein milieu du chemin de Unighost et de votre village vous pouvez en placer partout sur la map c'est pas un problème n'importe où vous en mettez un du moment que vous avez, je sais pas vous en mettez un vous avez mis vos chasseurs j'en sais rien je vous montre ici vous avez mis vos chasseurs votre village admettons est ici vous mettez un chasseur ici et vous avez votre mine qui est un petit peu plus haut là il y en a une entre Branica et je ne sais plus quoi on va regarder ensemble sur mon jeu vous mettez par exemple un chasseur ici et la mine est là donc ce stockage là va être commun avec le stockage de votre village que vous soyez ici, 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 ici on s'en fout les stockages que vous allez poser sur toute la map sont communs donc tout ce qu'ils vont poser eux les chasseurs selon où vous les aurez mis dans votre stockage qui sont près d'eux vous pourrez les retrouver dans le vôtre qui est dans votre village voilà donc faites attention à ça parce que votre stockage va vite se remplir donc si vous ne faites pas ça le problème est que la mine le coffre de la mine va être plein et que vos mineurs ils vont arrêter de bosser tout simplement donc là c'est à vous de voir comment vous voulez jouer mais en tout cas il vaut mieux éviter donc là on voit que tout le monde chez moi n'est pas content c'est normal il fait pas beau il fait froid ils sont pas contents donc comme je vous l'avais dit un homme pour une femme essayez de faire en sorte qu'il soit à peu près du même âge pourquoi ? parce que sinon s'ils ne s'entendent pas ça ne va pas le faire donc ici donc ma femme mon enfant Nya Demir Frida Frida est maman d'un petit bébé Godzmira avec Sitwun il hop elle est maman Xabor et Drogmira pour l'instant ça va mais bon voilà mais il y a des bébés un petit peu partout comme vous pouvez le voir il y en a des nouveaux qui sont nés ici il y a des jumeaux là voilà donc n'hésitez pas à regarder donc ensuite oui j'en étais là donc ici c'est la chasse mais pas il y a la chasse ici donc vos compétences de chasse et là c'est la survie ce n'est pas la pêche c'est la survie d'accord ça fait l'icône de la pêche ça peut servir à la pêche mais ça sert à la survie et la survie se met où dans la cabane de pêcheur de chasseur pardon donc c'est à dire que si vous mettez quelqu'un comme récolteur dans la cabane de chasseur il faut qu'il ait une compétence survie élevée voilà donc ça vous le voyez de toute façon je vais vous le montrer donc on y va donc si je vais par exemple dans ma gestion que je vais dans mes bâtiments et que je regarde donc j'ai des bâtiments endommagés ça peut faire ce qui est un c'est peut-être pourquoi ils ne sont pas très contents il y a le poulailler endommagé il y a pas mal de choses endommagées mais ça je le ferai hors live donc si par exemple je vais à la forge on va dire la forge on appuie sur F ici vous pouvez voir que la profession qui est demandée pour la forge est l'artisanat d'accord donc si vous mettez ici quelqu'un qui a une compétence de survie ou de chasse il ne va pas être content voilà ensuite si vous allez à l'abri d'excavation là où on récolte la pierre et le calcaire il faut que vous ayez que le PNJ ait des compétences en extraction et pour la survie donc si on va dans le pavillon de chasse dans le pavillon de chasse vous avez deux métiers c'est l'abri d'excavation que j'ai choisi là hop c'est pas ça que je veux c'est ça voilà dans le pavillon de chasse vous avez deux métiers comme dans la grange vous avez le chasseur et vous avez le récolteur le chasseur il vous demande des compétences en chasse donc le petit dessin de la chasse le récolteur lui c'est de la survie voilà donc ne mettez pas si vous voulez qu'il aille récolter des champignons des baies voilà il faut qu'il ait un survie quelque chose d'élevé donc là moi j'ai que deux chasseurs ils sont niveau 10 tous les deux ils sont contents tout va bien en haut donc vous pouvez voir l'état donc il faut que je le répare ça peut paraître bête mais plus vous allez tarder à réparer vos bâtiments moins vos PNJ vont être heureux c'est pas agréable d'habiter dans un village délabré ensuite il y a aussi le problème des couples comme je vous disais c'est peut-être leur travail qui leur plaît pas ou alors c'est peut-être la personne avec qui ils vivent si vous voyez la nuit juste avant d'aller vous coucher si vous vous allez vous coucher dans le jeu je parle si vous allez faire coucher votre personnage juste avant faites un tour des maisons tous les personnages que vous verrez qui ne dorment pas ensemble dans le grand lit ce ne sont pas des couples enfin ils ne sont pas couples à partir du moment où vous les verrez dormir ensemble dans le lit c'est que là ça y est c'est passé ils sont en couple et il y aura un futur bébé tant qu'ils dorment dans des lits séparés c'est que ça ne va pas et ils apparaîtront en jaune ici là voilà moi je ne sais pas je n'en ai pas je ne pense pas que j'en ai les seuls que j'ai un jaune c'est un nouveau lit donc je pense qu'il faut que je fasse du bois de chauffage il y en a mais je vais en faire et que je répare mon village voilà et là ça va remonter ou se stagner voilà et si vous voyez que vous avez je ne sais pas moi par exemple la Gustava elle est en jaune et elle habite avec Tibalt et ça reste en jaune ça ne monte pas ça n'avance pas regardez déjà que le métier que vous leur avez attribué là moi elle est cultivatrice donc les niveaux 3 au niveau des champs elle est Gustava il est elle est pardon lui il était c'est un homme Gustava elle est en 3 en tant qu'éleveur d'animaux donc donc c'est bon ça ça correspond bien aux capacités que demande le métier là lui il est artisan donc il est bien en artisanat elle est éleveur d'animaux elle est bien en agriculture là ce sont des enfants donc pas de problème on va remonter comme ça je vais vous montrer ici le tailleur c'est l'artisanat donc niveau 3 là si mon fils donc les enfants pour l'instant ont des compétences donc vous verrez plus tard en quoi qu'est-ce qui va se passer pour vous en fait puisque c'est c'est votre fils donc moi pour l'instant le mien en tout cas est doué en ayant 6 ans il est doué en artisanat il est doué en diplomatie il est doué en chasse pour l'instant les niveaux les plus élevés donc au niveau de Nediamir je l'ai mis en chasseur et il est niveau 10 je le mets au champ il va être malheureux faites attention à ça et vous l'aurez en jaune Frida elle est mère donc pour l'instant elle ne travaille plus mais normalement elle est au champ comme vous voyez c'est le niveau 6 Goldsmira elle est mère donc elle je pense qu'elle était justement à l'abri d'excavation où je n'ai plus personne je l'avais mis au minage donc elle était contente mais bon elle vient d'avoir un bébé donc elle ne travaille plus pour l'instant tant que le petit haut n'est pas un petit je trouve tant qu'elle l'a dans les bras et qu'elle dort avec c'est pas la peine mais même après je vous rassure jusqu'à 14 ans il dorme dans le lit des parents même s'il y a 3 pieux dans la maison c'est pas un problème il dorme avec nous donc après vous avez Suiten qui est chasseur mais évidemment niveau 10 Xabor je l'ai mis bûcheron parce qu'il a un niveau d'extraction qui est à 5 et il est content d'être bûcheron si je le bascule par exemple si je le bascule lui mineur il ne va peut-être pas aimer donc à voir il faut surveiller voir comment vos personnages évoluent maintenant qu'on peut le voir si vous voyez que en changeant qui ne dorment pas ensemble par exemple Xabor je vais pendant la nuit quand la nuit tombe je vais dans sa maison je vois qu'il fait chambre à part enfin qu'il fait lit à part avec la demoiselle avec qui je l'ai mis je vais d'abord tester avec une autre demoiselle qui n'est pas contente de son concubin par exemple ou qui est en jaune je vais essayer de créer un autre couple tant qu'ils ne dorment pas ensemble attention s'ils dorment ensemble vous ne les changez pas si ça ne change pas c'est que c'est leur métier à ce moment là qui ne leur convient pas donc va falloir t'attourner c'est excavation ça prend la mine ça prend les bûcherons ça prend le bâtiment d'excavation voilà ça prend énormément de choses en place donc n'hésitez pas à cliquer sur vos bâtiments ici par exemple le stockage de nourriture si on le sélectionne ça nous demande la profession ce sera marchand c'est ce que je vous disais donc c'est pas la peine de mettre quelqu'un dans le stockage de nourriture la vente n'est pas encore faite et ça demande une compétence en artisanat le stockage de nourriture c'est pareil la profession donc du PNJ que vous y mettrez sera marchand et ça demande des compétences en artisanat ce qui pour l'instant marchand il n'y a pas donc là c'est mes trois stockages de ressources stockage de nourriture pourquoi il ne m'en reconnait qu'un alors que j'en ai deux il faut que je regarde ça abri à bois par exemple abri à bois niveau 2 ce sera pour la profession de bûcheron et ça demande à ce que votre PNJ est une compétence d'extraction de minage comme les mineurs etc qui est assez élevé voilà ensuite donc j'ai deux abris à bois hop ici l'abri d'excavation il est inoccupé parce qu'elle est devenue maman donc elle ne travaille pas donc la profession c'est mineur et voyez la compétence c'est l'extraction donc faites attention aux personnages quand vous les mettez pour la mine c'est pareil si on clique sur la mine faites un clic gauche et que vous appuyez sur F vous aurez les détails donc profession mineur compétence demandée extraction donc faites bien attention quand vous avez vos personnages que le niveau soit assez haut sinon on peut être content mais après au début aussi voilà on n'a pas les PNJ qui sont super boostés vous allez avoir les PNJ si vous arrivez à en trouver niveau 3 prenez-les mais après laissez-les là où ils sont attendez un petit peu puis vous allez voir que ça va faire comme moi les chasseurs qui sont niveau 10 au début ils n'étaient pas super contents d'être chasseurs mais bon après maintenant ils sont super contents c'est juste une question de patience donc au niveau de la grange donc la grange c'est c'est pareil que pour c'est pareil que pour la chasse vous avez deux choses vous avez le fermier qui lui va compétence en agriculture pour les deux donc vous avez le fermier et le cultivateur le fermier c'est celui dans la grange qui va s'occuper de récupérer dans le coffre les graines qui sont à tanner c'est à dire vous savez avec la faule de faire de la farine si vous lui en donnez l'ordre et de faire l'engrais si vous lui en donnez l'ordre et ça ça se fait comme partout ici voilà vous le savez moi j'ai aucun travailleur pour l'instant je vais regarder pourquoi parce que c'est pas normal voilà donc ça la mise à jour a peut-être sorti des choses le poulailler donc est endommagé donc le poulailler demande un niveau en agriculture et la profession c'est éleveur d'animaux voilà et là vous pouvez voir le nombre de poulets que vous avez et les animaux que vous avez donc dans la bergerie par exemple voilà pareil elle est bien compétence agriculture je l'ai mis en éleveur d'animaux et elle s'occupe des moutons et du bélier voilà pavillon de chasse on l'a vu c'est là où on a les deux métiers chasseur et récolteur récolteur demande de la survie la survie il va aller récolter des baies des champignons voilà tant que le chasseur lui va aller chasser donc la compétence n'est pas la même donc à vous de voir à vous de voir dans les plats sachez qu'il n'y a pas besoin de champignons il y a quelques plats qui demandent des baies mais voilà autrement voilà et la forge c'est de l'artisanat donc votre votre pnj sera artisan et effectivement il faut qu'il ait une compétence un artisanat qui soit élevé donc on va regarder vite fait au niveau des champs je ne vois pas de différence au niveau des animaux non plus donc poulet mouton mouton bélier ok donc qu'est-ce qu'il peut faire mis à part que ce soit cassé alors oui petite nouveauté aussi maintenant vos employés ne travailleront plus le matin voilà déjà qu'ils n'en foutaient pas grand chose maintenant ils ne travaillent plus alors ce que je voulais vous montrer donc par rapport à la mise à jour ce sont les routes les routes c'est quoi c'est ceci voilà ça ressemble un petit peu quand vous voyez les champs là quand ils sont pas labourés voilà ça c'est une route donc je vais essayer de vous montrer ici si je peux la continuer donc vous allez dans Q vous appuyez sur la touche Q pour ceux qui jouent au clavier vous allez dans autre et ici vous aurez un nouveau onglet qui s'appelle route en anglais donc pour faire une route c'est facile vous avez le petit bâtonnet comme quand vous faites vos clôtures vous allez venir par exemple ben je sais pas on va faire jusque là voilà et vous voyez la route se met se met toute seule voilà bon moi honnêtement je trouve pas ça très ouf pourquoi ? parce qu'il y a des choses je trouve sympathique à laisser dans le village voilà donc là maintenant ce sont des routes hop voilà donc là je pourrais faire une route qui remonte là là pour vous montrer j'en ai fait une devant chaque truc mais je trouve pas ça génialissime alors est-ce qu'on peut le péter on va voir ça tout de suite est-ce que dans mon inventaire j'ai je crois pas je vais aller chercher un marteau de toute façon il faut réparer juste pour voir si ça remonte les stats alors j'ai maillée là qui est fait c'est bon hop on va le prendre on va dans l'inventaire on sélectionne le marteau en fer F on le place ici hop voilà donc après on va dans le menu réparer ne vous trompez pas ça c'est pour améliorer vos maisons voilà moi je n'ai pas besoin elles le sont toutes non elles ne sont pas toutes il y en a une qui n'est pas améliorée ah si si elles le sont toutes je confondais avec ma taverne voilà donc on va aller dans construction réparation donc là ça vous met les onglets en rouge quand c'est abîmé donc en plus vous le voyez dans l'onglet gestion donc on va prendre des bâtons hop 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 on va prendre de la paille hop on va prendre une centaine voilà alors sachant que j'ai mis les deux sacs qui me permettent de porter jusqu'à 70 kilos et que j'ai aussi mis des points dans l'onglet mule vous pouvez aussi revoir ce qu'on appelle vos compétences en demandant à votre épouse pourriez-vous m'aider mon amour vous avez la possibilité qu'elle soigne vos blessures ou qu'elle vous remette vos compétences c'est à dire vous avez débuté votre jeu vous aviez besoin de ces compétences-là c'est pas dit que maintenant vous en ayez besoin vous avez peut-être envie d'augmenter votre votre artisanat vous avez peut-être besoin d'augmenter autre chose donc n'hésitez pas à reparamétrer les points que vous avez mis dans les skills simplement en demandant à votre épouse chérie veux-tu bien voilà veux-tu bien pas me soigner mais veux-tu bien me remettre mes points de compétence à zéro et là vous aurez la liste qu'est-ce que vous voulez remettre artisanat donc c'est vous qui voyez c'est vous qui choisissez alors on va réparer ça on va voir si le moral augmente parce qu'effectivement si vous tardez trop à réparer le village ça joue sur le moral qui aimerait vivre dans un village où c'est pourri où les bâtiments sont abîmés où on dirait que c'est des ruines personne donc n'hésitez pas à réparer très vite ah oui ils ont fait un nouveau bruit pour les moutons je confirme il faisait moins de bruit maintenant il en faut beaucoup plus j'espère que le coq ne fait pas gocorico à 6h alors hop voilà ouais bon c'est pas c'est pas non plus hein il faut les chants il faut les chants le bruit c'est pas on va voir au niveau du feu de camp je vais le rallumer ici puisque les petits se baladent donc ici moi j'ai construit pour le plaisir un petit j'ai pas une torche là parce que je peux pas en faire une ici hop j'ai construit ici vu que dans notre mise à jour ils avaient fait la possibilité de mettre des meubles des tables j'ai testé un petit peu donc voilà donc là la nuit ils peuvent se mettre là et ils s'y mettent d'ailleurs et ici devant la taverne j'ai testé là quelques bancs par contre je n'ai pas trouvé comment poser les bols et les trucs sur les tables donc voilà donc ça ça va bouger parce que ça me plaît pas c'est un test donc ici ce sera complètement fermé et il y aura toute une place pour mettre des tables des chaises parce qu'ici c'est légèrement honte et pas terrible os et comme ça c'est le niveau 3 je ne la rebougerai pas la taverne à côté pour plus de facilité pour cuisiner j'ai mis un bâtiment de ressources pour la nourriture comme ça ça m'évite d'aller péter à droite et à gauche parce qu'il est là-bas au fond mon autre stock donc au lieu de faire des allées-venues comme ça je l'ai juste à côté et à côté j'ai un stockage donc j'en ai deux ici stockage général plus un à côté de la mine ici voilà donc là ici il y a une mine entre Branica et Baranica j'ai mis ici ma mine et à côté j'ai mis un stockage j'ai d'abord mis le stockage en fin parce que moi j'allais miner pour débloquer les choses puisque en minant on débloque des bâtiments donc j'allais miner ça va très vite parce que ça vous donne de la pierre du sel du fer donc je prenais que le fer au départ pour pouvoir vendre des choses en fer qui vaut le plus cher donc j'ai mis un stockage ce qui fait que comme le stockage est commun avec la ville avec votre village je le retrouvais je minais je posais dans le stockage je minais je posais dans le stockage et après je rentrais et je retrouvais tout le fer le sel ou les pierres que j'avais dans mon stockage de mon village ce qui fait que je pouvais les distribuer à la forge à la couture selon ce que vous avez débloqué dans votre technologie donc n'hésitez pas quand vous allez à la mine et que vous minez plutôt que faire des trajets en étant un surpoids mettez un stockage à côté et ils sont communs vous pouvez en mettre autant que vous voulez si là moi il me reste 4 bâtiments ou 3 bâtiments à mettre si j'ai envie de mettre 3 stockages je mettrai 3 stockages je peux très bien en mettre un si je bouge mon chasseur qui est ici que je le mets là je lui mène un truc de stockage à côté bûcheron pareil enfin si vous avez un bûcheron ici ce que vous pouvez faire par exemple c'est votre mine qui est là vous avez votre mine vous avez votre votre stockage ici vous pouvez mettre un chasseur là un bûcheron par là et ça va être pareil le seul truc c'est qu'il faudra courir un petit peu pour aller récupérer la viande dans les stocks qui traînent ou les petits trucs qui traînent mais voilà si vous voulez mettre un bûcheron dans votre village et un bûcheron un peu plus haut et un chasseur ici et un chasseur ici vous pouvez aussi c'est pas limité ensuite vous pouvez construire où vous voulez sur la carte c'est à dire que ce n'est pas parce que vous avez les taxes à payer à Gostovia que vous êtes obligé de vous mettre près de Gostovia honnêtement là dans ma deuxième la première partie je m'étais mis à peu près ici parce que c'était plus près les allers-retours mais j'étais très loin des autres villes donc au niveau des lorsque vous choisissez votre endroit je vous l'ai dit mettez-vous près d'un plan d'eau où il y a de la paille et où c'est assez plat et où il y a pas mal d'arbres voilà donc le meilleur plan pour l'instant qui a été noté par tous les joueurs est à peu près ici celui-ci et ici voilà donc moi je me suis mis là je suis à peu près à égal si vous mettez là à la limite vous êtes à peu près à égal distance de Branika de Baranika de Rolnika de Denika de Leniska la ville qui reste toujours éloignée c'est Ornika et Gézerika je sais qu'il y en a qui ont fait près du lac ici mais attention c'est des montagnes donc pour poser des bâtiments ça risque de poser problème et là ils ont fait aussi un nouveau truc c'est que quand vous êtes près de la limite de la map si vous sauvegardez si vous faites une auto save une quick save au niveau de la bordure la map vous pourrez tirer un petit peu plus loin aller un petit peu plus loin donc ça c'est à tester aussi c'est à la mise à jour donc à tester aussi si quand on se rapproche de la limite de la map de faire une auto save ça nous permet d'aller un petit peu plus loin ou est-ce que comme d'habitude on nous fait faire demi-tour en nous disant non vaut mieux que je reste dans la région donc là c'est à tester excusez-moi je bois un coup parce qu'à trop parler ça donne soif voilà donc on va regarder au niveau du bois donc j'ai mis mes petites décorations au niveau du bois comment on est si donc ça c'est à vendre hop 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 ça c'est à mettre vous voyez moi j'en ai deux et vous voyez je suis à j'ai 3000 je suis à 3000 de catégorie enfin de kilos pardon je suis à 2997 voilà donc on va les ranger là hop je n'avance plus je suis lourd non ça va non ça va j'ai mis les deux plus gros sacs et j'ai tout mis dans la mule donc ça va j'avance encore avec 72 kilos alors ici on va ranger vite fait ce qu'on a pris dans le coffre c'est à dire la fourrure la laine la paille je crois qu'on a tout réparé ou on n'a rien réparé on a tout réparé je ne sais pas on verra les bûches j'en ai deux donc hop ici pensez à leur mettre du fer s'ils n'ont plus de fer ils ne vont plus vous faire d'objet en fer ils ne vont plus bosser parce qu'ils n'ont plus ce qu'il faut donc des pierres voilà des bûches des bâtons et des pumes déjà ça va mieux ici on va faire au niveau du bois de chauffage est-ce qu'au niveau de la gestion ça va beaucoup mieux on a tout réparé je ne sais plus je ne sais plus du tout rien de réparé du tout gestion est-ce que j'ai réparé non j'ai rien réparé vous voyez j'ai tout reposé j'ai rien réparé là là alors il doit vouloir trop rentrer dans les détails on va prendre des bâtons ici on va prendre une dizaine non je vais laisser ceux-là et je vais prendre je sais où je vais prendre ici elle s'en fout donc je vais prendre tac tac elle a des bâtons elle n'en a plus donc je vais prendre de la paille voilà le sac ordinaire je vais le prendre avec moi hop je n'ai pas de bâtons si j'en ai sûrement j'en ai qu'un seul je ne vais pas aller loin alors je vais prendre vous allez voir normalement le moral devrait remonter des troupes ne traînez pas quand votre village il est abîmé ne traînez pas parce que ça descend très très vite très très vite et le résultat c'est qu'ils vont se barrer alors des bâtons je n'en ai pas là donc les garçons je suis désolée mais je vais devoir vous piquer des bâtons à moins que j'en ai laissé traîner par terre non elle n'a pas dans l'autre ça descend très vite faites attention à ça hop là j'ai des bâtons non voilà allez on va donc regarder ce qui ne va pas alors ici donc les maisons très important si vous laissez une maison trop longtemps abîmée ils ne vont plus être heureux d'y vivre et là ce qu'ils attendent c'est que je passe au niveau supérieur il faut avoir une plus grande maison alors ici tout va bien rien n'est en rouge hop ici ça va on fait bien le tour le bébé reste pas dehors il fait froid et tu es en petite culotte hop donc ici j'ai rien à réparer là ici non plus j'avais fait je crois à réparer avec vous le poulailler et tout voilà ça je l'avais fait et au niveau des chasseurs là-bas non je l'ai pas réparé ouais j'étais partie à réparer avec vous et puis oh c'est bon il a couru 100 mètres il est fatigué allez on lui met des bâtons hop il n'y a plus rien d'abîmé hop non ok on refait le tour donc vous avez vu le système des routes maintenant donc ça fera des allées comme ceci avoir là on a une période d'hiver avoir en période d'été ce que ça donne je vais les supprimer je les ferai plutôt en période d'été parce qu'en hiver on n'y voit pas trop pour pouvoir faire quelque chose de correct donc là ici je vais revérifier au niveau de maison je ne vois rien de rouge ah j'ai un PNJ sur le toit bon il faudra dormir si vous ne dormez pas le PNJ restera là-haut alors c'est pour ça qu'elle n'est pas contente aussi celle-ci si elle est coincée en haut du toit descend-moi c'est l'hiver alors on va attendre un petit peu donc ici le verre d'animaux tailleur là vous voyez la petite l'aurélie ça commence à remonter on va peut-être faire du bois de chauffe pour qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire on va déjà enlever le fait de réparer en construction et je pense qu'il va falloir que je fasse un nouveau stockage parce que là je suis vraiment à la limite du stockage et ça ça n'aide pas non plus donc et puis ça peut me développer la maison niveau 3 parce que je pense que c'est ça qu'ils attendent surtout alors niveau 3 donc là ce sera un stockage niveau 2 je ne sais pas où je vais le mettre mais je vais le mettre donc je vais prendre sur moi les planches je n'en ai pas besoin je ne peux pas bon alors on va prendre la laine on va aller la donner là où c'est la couture du fer je vais en porter je crois qu'ils n'en ont plus voilà on va déjà faire ça vous voyez je suis à 70 kilos je ne cours pas mais je suis beaucoup mieux quand même avec les deux grands sacs plus les points dans la mule cèdent bon il y a des quêtes je ne les ferai pas avec vous je les ferai hors live donc ils ont du fer ils en ont encore mais bon on va leur mettre on va leur mettre les bâtons on va leur mettre les bûches on va mettre le fer ça ça ne va pas là ici on va lui mettre le fil de lin la fourrure la laine la paille voilà ici voyez l'icône de pièce c'est bien en argent ça a changé alors pourquoi elle ne bosse pas enfin si elle bosse alors voilà pour relever vos talents par exemple quand vous allez lui parler vous pouvez lui demander pouvez-vous m'aider mon amour pouvez-vous guérir mes blessures c'est quand vous êtes blessé couronne et de la chasse ou quoi que ce soit elle va vous remettre toutes vos jauges à fond et là je dois repenser mes talents donc vous choisissez l'extraction la chasse l'agriculture la diplomatie vous pouvez tout choisir un par un ça va vous remettre tous les points à zéro et vous les remettez comme vous avez envie n'oubliez pas d'en changer vous n'avez pas besoin des mêmes choses que ce que vous aviez au début du jeu au tout début du jeu par contre il faut toujours avoir un point dans le niveau 1 de l'arbre par exemple ici bon je l'ai refait il n'y a pas très longtemps compétence voilà au niveau de votre arbre il faut toujours au moins avoir un point ici dans le niveau 1 pour pouvoir mettre des points dans le niveau 2 et dès que vous avez un point dans le niveau 2 vous pourrez mettre un point dans le niveau 3 et si vous voulez après mettre dans le niveau 4 il vous faut un point dans le niveau 3 au moins pour avoir un niveau 4 il vous faut un point dans chaque branche voilà ça réinitialisez-le parce que je crois que c'est 10 points max que vous pouvez avoir donc là j'en suis à 8 regardez par rapport à ce que vous avez débloqué s'il y a des choses voilà l'indispensable que je peux vous conseiller c'est chercheur de fer ici dans extraction mettez vos points dans le chercheur de fer ça va vous permettre de voir le fer en appuyant sur halte et mule ce qui va vous rajouter un niveau 3 ici ça me rajoute je ne sais plus combien de kilos plus 5 kilos donc j'en suis déjà à plus 70 kilos plus 5 kilos voilà donc ça aide énormément dans mule dans chasse pareil vous avez tracker ça va vous permettre en appuyant sur halte de voir les animaux donc n'hésitez pas voilà donc ça c'est des points après en diplomatie là après c'est vous qui voyez comment vous voulez les mettre donc c'est avec votre épouse en fait que vous pouvez re affilier vos talents pouvez-vous m'aider mon amour soit vous lui dites pouvez-vous guérir mes blessures alors vous dire oui il suffit de me dire donc ça me fait mal c'est tout maintenant votre santé elle est à fond ou alors vous lui dites pouvez-vous m'aider je dois repenser mes talents si je clique sur extraction il faudra que je remette tous mes points mes points je les récupère en totalité je les replace comme j'en ai envie voilà donc évidemment que ce n'est pas de la même façon que ce qu'on a émis pour les besoins du début de partie donc là j'ai fait le tour je vais faire quelques bois de chauffage supplémentaires alors j'ai une faux voilà hop qui n'a rien à faire là c'est avant on va prendre allez j'ai encore de la laine hop hop fourrure le cuir tac 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 les planches donc on va faire quelques bois de chauffage ensemble on en restera là donc je vais en prendre voilà ça on va dire donc dans la laine de terre je vais jeter mes planches pour avoir voilà je vais prendre les mêmes là-dedans je les fous dehors le temps de construire bien sûr un autre un autre stockage quitte à le cas ça a pris mais je suis trop loin pour l'instant du niveau 3 donc X F voilà elles sont par terre j'en ai plus c'est là il faut que vraiment j'aille vendre aussi j'ai plein de choses alors j'ai pris des bûches j'ai pas pris de bûches j'ai pris des bûches j'ai pas pris de bûches non alors on va prendre des bûches on va en prendre je sais pas 80 ça fait 210 kilos hop ici je voulais pas comme ça que je voulais faire donc vous appuyez sur Q artisanat là et vous faites R et vous faites les 83 bûches d'affilée ça va vous faire gagner un temps fou plutôt que faire une par une après vous pouvez aussi les dispatcher dans les maisons plutôt que les mettre dans le stockage mais bon ça vous demande de calculer j'ai tant de maisons pour qu'il n'y ait pas de jaloux j'en mets 20 là j'en mets 20 là j'en mets 20 là et puis ils vont venir les prendre dans le stockage mais si vraiment vous êtes bloqué au niveau stockage mettez le bois de chauffage dans les maisons la nourriture le problème c'est que ça périme donc faites attention à ça donc on va faire les 83 et on se retrouve à la fin des 83 quand j'aurai fini de les faire ok donc j'ai fini de faire mes 83 bois de chauffage donc je vais les mettre là dedans à condition que ça passe et il ne s'est pas gagné si c'est passé ok donc on en a 967 donc là on a encore de la laine de la fourrure donc vraiment il faudra que je fasse un stock il y a autre chose que je voulais voir aussi par rapport à l'inventaire la gestion je veux dire donc vous voyez là ça commence à stabiliser les éleveurs d'animaux vous voyez c'est plus en baisse ils sont stables voilà ça c'est un bébé Tibalt le cultivateur éleveur d'animaux ils doivent se geler il faudrait peut-être que je leur fasse un feu de gant à côté d'eux là-bas ça peut peut-être les aider je ne sais pas ma femme par contre n'est pas du tout contente on va attendre un petit peu donc l'abri d'excavation c'est ici c'est ça vous le mettez dans votre village et non pas c'est pas la mine et dedans quand vous aurez votre ouvrier vous trouverez des cailloux et du calcaire le calcaire vous sert à sur les maisons à pierre à mettre vous voyez le recouvrement qui est là vous aurez le même avec l'enduit sur les maisons en bois c'est pas possible de le faire par contre sur les stockages etc ça c'est impossible stockage auberge etc donc voilà toutes les maisons sont couvertes d'enduit il y a les toits je vais aller le faire boire avant qu'il me claque dans les mains voilà bon coup au niveau de nourriture vite fait j'ai du potage hop je me remets à fond alors cherchons pourquoi bon il fait froid ça c'est sûr ils sont pas contents ils ont l'auberge pour aller se réchauffer les mioches non capables dehors ici j'ai mis Iwana parce que bon pour l'instant ça lui plaît donc tant mieux donc là on regarde s'il n'y a rien de pourri on regarde bien ici les stats vous voyez là j'ai 156 viandes je pourrais faire des betteraves avec du chou elle a fait un potage donc je peux le prendre voilà utilisez en priorité les viandes vous voyez il y a 25% parce que le fait de faire un plat avec des choux ou des betteraves ça va vous permettre que votre plat au lieu d'être à 25 alors je vais vous montrer par exemple si je prends une viande on va dire 3 viandes 3 viandes et je prends 3 betteraves on va dire c'est pas ça que je voulais 3 betteraves hop 1, 2, 3 et 3 choux avec une viande qui était qui est à on va bien vérifier comme ça vous allez voir la différence la viande il ne lui reste que 25% donc on va aller ici dans le choudron alors quand vous le débloquez ça dans vos technologies maintenant au début il n'y avait pas besoin mais maintenant quand vous allez dans le choudron il faut débloquer le porridge la bouillie etc donc là on peut faire du potage on peut faire 3 potages ou on peut faire 3 soupes écoutez on va faire 3 potages voilà ça va assez vite j'ai mis des points au niveau de la cuisson au niveau de la cuisson donc normalement ça devrait faire plus vite voilà donc si on regarde maintenant l'inventaire au niveau donc on a nos betteraves qui sont toujours là vous voyez ça c'est ce que j'avais moi voilà ici potage qu'on a fait vous voyez ils sont repassés à 100% et ça faites ça en début de saison parce que sinon ça fonctionne pas donc on va reprendre de la viande pour utiliser les betteraves alors elle c'est laquelle elle a plus 153 viandes on va en prendre 3 voilà ce coup-ci on va utiliser la viande avec les les betteraves on va faire de la soupe 3 soupes une soupe il ne veut pas plus ça va vous permettre de vous montrer de toute façon donc si je prends ma soupe avec des betteraves qui est à 75 et de la viande à 25 ça m'a fait une soupe vous voyez elle est à 100% voilà la viande est à 25 et la betterave était à 75 donc n'hésitez pas à prendre les viandes les plus abîmées et transformées en plat sinon ça va pourrir voilà donc et votre penj ne lui fait pas la différence entre les viandes à varier et les viandes ici pareil vous regardez bouillis les oeufs si vous voyez que ça descend trop n'hésitez pas à les vendre le porridge là vous voyez je vais le prendre les 14 hop 75 87 le potage à 25 là je vais le prendre je vais remplacer de toute façon est-ce que j'ai fait là pareil vous voyez les viandes il faudra les basculer celle-là il y a 1510 vous les vendre voilà vous voyez sinon vous avez j'ai 2500 de viandes à varier ça fait de la pourriture il y a eu un changement de saison donc voilà donc porridge on va remettre le potage à 100% là-dedans il n'y a pas de place pourquoi tu me casses les pieds les baies à 25 on va les prendre la bouillie j'en ai 33 hop à 25 alors potage 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 ici j'en ai 4 pas de place dans la destination on va essayer de prendre quelques viandes alors potage à 100 il y a trop de potage dans les vendras potage à varier la soupe à 100% hop il ne veut pas les oeufs je vais les vendre voilà la soupe est-ce qu'il va vouloir la prendre non si je ressors et que je re-rentre je suis à 2695 sur 1000 donc dans le main ça devrait passer bouillie f porridge potage pas assez d'espèces il y a trop de potage et là la soupe il ne veut pas bon on va remettre celle-là pas assez d'espèces dans la oh ça me l'a pris ça ne veut plus le remettre là je n'avance plus de toute façon ce que je vais faire c'est parce que là je n'avance pas vous voyez c'est complètement bloqué pas bug bloqué donc là il y en a 12% je vais la foutre par terre potage à varier déjà ceux-là je vais les mettre par terre elle elle va se pourrir je suis à 66 je vais aller poser la laine et la fourrure on regardera au niveau gestion si ça monte si ça ne monte pas je ne peux pas aller plus vite je suis en surpoids après je ne sais pas si le fait de mettre au poulailler là-bas du feu de camp ou pas ça peut même ça peut on peut tester je pourrais tester je vous dirais ça si ça leur redonne un regain mais bon ils ne bougent pas ils sont sur leur truc mais ils bossent voilà ne vous dites pas que parce que vos PNJ ne bougent pas que vous ne les voyez pas travailler ils ne travaillent pas c'est pas ça du tout alors ici on a plume ok je suis toujours aussi lourde je vais remettre ma betterave dans dans la taverne elle pareil on a l'impression qu'elle ne bosse pas mais en fait elle bosse elle fait deux soupes j'ai rien à lui mettre là alors le mieux ce serait que je vende donc ce que je vais faire je vais vous montrer et puis de mon côté je vendrai alors on regarde une dernière fois au niveau gestion est-ce que ça va mieux au niveau du tailleur ma femme vous voyez ça va ils sont tous à part les enfants ils n'ont qu'à pas être dehors non plus le cultivateur et l'éleveur d'animaux ne sont pas contents tailleur elle n'est pas contente mineur il n'est pas content il faut pas que ça descende de trop voilà il faut faire attention à ça donc là ça se stabilise alors ce que je vais faire c'est vous montrer donc on fait échappe se débloquer et vous voyez on se retrouve au niveau du début du jeu et ce que je vais faire c'est que je vais tout vendre si j'arrive à la fin au village avant que ça périme bien sûr et on se retrouve après ok donc je suis allée en ville pour vendre tout ce que j'avais sur moi au niveau nourriture du moins pas tout le reste parce qu'elle n'avait plus de sous et c'était la seule qui était debout donc vous voyez là il y a un petit bug comme quoi je suis à moins de 2 ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas j'ai piqué 2 planches sans me faire choper donc jusque là pas de problème est-ce que je fais ça j'en mange moins de 3 c'est original bon et vous voyez je suis passée à 11 047 et je n'ai pas tout vendu d'accord donc regardons un petit peu la gestion voilà vous voyez à part mon cultivateur Thibalt Gustava la tailleur et le mineur ils n'ont pas l'air il faudrait que la nuit d'après je regarde en fait au niveau des couples donc c'est Gustava Gustava et l'autre Niedomira donc si je regarde au niveau des maisons ça c'est la mienne alors Gustava Niedomira plus simple il n'y a pas alors c'est pas celle-là Gustava vous voyez avec Thibalt je n'ai pas l'impression que ce soit grand amour on va voir et nier machin truc non c'est qui qui va Gustava et Niedomira alors je la cherche je ne sais pas où elle est Niedomira c'est Niedomira c'est Niedomira alors donc à voir je pense que là c'est les couples ou le travail qui ne leur plait pas il faudra que j'aille voir quand ils dorment Gustava qui est éleveur d'animaux lui il est content en tout cas et là par contre Niedomira et Coromane c'est palpillé ce serait 26% on risque de les perdre Thibalt il est cultivateur alors Thibalt Gustava si je la mets au champ alors on va voir si on la passe au champ voilà et Thibalt on va le mettre à l'abri d'animaux à la place de et on va voir comment ça se passe au poulailler voilà on va sortir on va voir ça se passe mieux il suffit d'attendre quelques secondes enfin quelques minutes Thibalt est éleveur d'animaux elle j'aime une cultivatrice elle elle est tailleur elle n'est pas très contente et lui il est mineur Gustava elle je peux la mettre lui je peux peut-être le mettre à la pas la mine mais c'est là où il faut réfléchir en regardant elle elle a 3 il a 3 on combine elle si je la mets à la mine est-ce qu'elle va aimer je ne suis pas sûre mademoiselle lui on va le mettre on va laisser à la mine on va voir et elle on va la mettre à l'abri d'excavation voilà voilà et lui il est mineur tout le monde est content voilà donc je ne touche pas là-haut ça se joue vraiment entre ceux-là l'éleveur d'animaux je ne peux pas le mettre les deux mirages les mimineuses j'ai mis à l'abri d'excavation ça se joue vraiment là ces trois-là j'en ai vachement qui sont mamans qui ne font rien j'en ai une, deux trois, quatre cinq qui sont mères et au niveau des bâtiments qu'est-ce que j'ai qui est inoccupé maison, maison, maison stockage de ressources tout ça on a dit que ce n'était pas important l'abri à bois ils sont un ça suffit amplement mine à grange tout seul c'est l'hiver donc ça va forge ils sont deux artisanat elle est toute seule la taverne elle est toute seule elle est contente d'être aubergiste elle est contente d'être aubergiste là eux par contre il y a un sacré souci lui il serait bien à éleveur d'animaux artisan lui éleveur d'animaux lui il serait bien à la limite en artisanat le problème étant qu'il n'y a plus de place avec une fois tout près un cultivateur vu que j'ai beaucoup de mer écoutez ils vont rester comme ça par contre là les deux mineurs ils ne sont pas contents du tout bon écoutez je réglerai ça en dehors en tout cas je voulais vous présenter cette mise à jour ce que ça a apporté n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour ce que ça impacte dans le jeu vous avez pu le voir on a tout le monde qui selon les saisons monte ou descend dans ses stats le fait de pouvoir faire ses routes alors ce que je voulais voir un dernier point avec vous c'est que si par exemple je veux casser je voudrais enlever la route que j'ai faite est-ce que c'est possible pour voir c'est tout à fait possible de péter les routes il faut bien se mettre au niveau des carrés rouges ne pas se planter sinon on casse tout on voit bien écrit gravel road voilà je vais l'enlever là aussi c'était pour vous montrer je vais préférer placer mes routes quand le beau temps va arriver comme ça je verrai où je vais les mettre je les enlève toutes comme ça je verrai quand vient l'été je veux dire je pourrai bon ça là je peux les laisser je pense ça gêne en rien ici la poule ça prend avant que je la vois descendre du poulailler et une route de dégaine pour descendre enfin voilà donc on peut casser il n'y a pas de problème ça ne demande pas de compost c'est un truc qui se fait direct donc pas mal pas mal à faire je vais voir je verrai donc par rapport au temps qui passe comment ça se passe ici mais c'est vrai que ces 4 là j'ai toujours un petit souci avec eux ils ne sont jamais contents de toute façon et il ne faut pas que ça descende plus bas que 13 là ça descend sous 13 je vais être un petit peu embêtée parce que je risque de les perdre voilà et ça ça risque d'être embêtant donc on verra on va voir comment ça se passe peut-être qu'elle je vais peut-être plutôt la mettre dans la grange oui mais en tant que elle est où ma grange hop on va passer par la grange Gustava on va la mettre une trivatrice elle n'a pas l'air d'être Emerica ça y est oui ça y est elle non écoutez ça monte petit à petit mais les mineurs là me font peur les 3 là ils me font un petit peu peur à surveiller à surveiller bon écoutez mais sur ce on va en rester là en tout cas j'attends vos retours au niveau de vos commentaires n'hésitez pas à me dire voilà la vidéo que tu as fait est-ce que tu pourrais réexpliquer ça en particulier par rapport aux commentaires que j'ai eu en tout cas vous êtes nombreux à suivre les vidéos que je poste au niveau de ce jeu si vous voulez que je fasse un let's play dessus vous me le dites je vais regarder parce que je vais supprimer un ou deux let's play qui est en cours sur la chaîne YouTube dont The Tenant et je vais voir aussi pour Secrets of Secrets Inmara je ne sais pas encore d'ailleurs deux let's play qui vont sauter de mon côté je teste le grand frère hors live hors cam ou peut-être en live je verrai je teste donc pour ça il faut venir sur Twitch je teste en ce moment le grand frère de Medieval Dynasty qui est Farmer Dynasty alors je peux vous garantir que c'est une partie de fou rire parce que tout simplement je ne suis pas agricultrice donc les carrioles qu'il faut pour tel truc pour l'engrais pour le machin pour le truc je suis complètement paumée mais il est aussi intéressant dans le sens où c'est le même système vous avez une histoire c'est toujours je ne sais pas ce qu'ils ont après les oncles mais votre oncle est décédé vous allez donc récupérer votre ferme qui est dans un état pit vous allez devoir vous allez devoir la rénover vous aurez des quêtes à faire pour gagner des points de réputation aussi ensuite vous aurez des quêtes qui vont vous rapporter de l'argent il va falloir vous occuper aussi de faire des missions qui vont vous donner pour récupérer au début un tracteur enfin des choses comme ça monter l'amitié avec les habitants et trouver l'amour donc c'est un petit peu le même système que Medieval Dynasty mais c'est complètement autre chose c'est au niveau de l'agriculture mais en tout cas il est très sympa aussi sur ce je vous fais plein de bibi plein de zouzou j'attends vos retours que pensez-vous de cette mise à jour est-ce que c'est ce que vous attendiez est-ce que vous auriez préféré autre chose par rapport à ce qui avait été demandé et dit au niveau de la fac des devs sur leur chaîne voilà si vous avez des questions qu'est-ce que vous n'avez pas compris n'hésitez pas mais précisez-moi voilà c'est la grange je ne comprends pas comment on fait ça comment on fait ça voilà mettez-moi des questions claires et non pas est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos parce qu'à ça je répondrai non parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez pas compris donc précisez-me-le précisez dites-moi voilà j'ai pas compris ça ou alors venez carrément sur la chaîne Twitch me poser des questions et c'est avec plaisir que je vous répondrai sur ce prenez soin de vous l'hiver est là la grippe arrive en plus du Covid protégez-vous s'il vous plaît et puis écoutez je ne peux pas vous dire j'espère que vous préparez de vos fêtes puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est de Noël mais bon c'est votre vie avant tout la vie des gens avant tout Noël ne passe qu'en second hélas c'est la vérité si vous mettez dans les risques dans le risque de trapper le Covid ou de contaminer quelqu'un tout simplement pour les cadeaux de Noël c'est un petit peu dommage mais chacun voit midi devant sa porte protégez-vous bisous bisous et à très vite de bai bai